Bonjour, je suis Elsa, votre professeur de français, de Planète français, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment écrire un courrier, une lettre formelle. Vous pourrez utiliser ces éléments pour écrire une lettre ou aussi pour écrire un email. La différence, ce sera surtout pour la présentation. Pour une lettre formelle, la présentation est plus stricte que pour un email, bien sûr. Alors, je vais vous donner les éléments les plus importants qui vous permettront de bien écrire. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va observer la présentation que vous devez respecter. Donc, pour le numéro 1, on a le destinataire. Et au niveau du numéro 2, la date. Le numéro 3, on a l'expéditeur. Et puis ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on a d'autres éléments qu'on va étudier en détail ensemble. On va prendre chaque numéro et je vous donnerai les informations pour chacun. OK. Donc, on va commencer avec le numéro 1, qui est le destinataire. Donc, pour le numéro 1, c'est le nom et l'adresse du destinataire. Et puis, on peut aussi ajouter le nom de l'entreprise, si c'est nécessaire. Et respectez bien la position. Donc, vous voyez que c'est à droite. Et c'est un peu plus bas que l'expéditeur. Voilà, ce sont des normes que vous devez respecter. Ensuite, pour la date, on peut ajouter aussi le lieu, mais ce n'est pas nécessaire. Vous devez respecter la position qui est en dessous du destinataire. Et au niveau du français, si vous mettez le lieu, vous commencez par le lieu. Donc, ici, par exemple, Versailles, vous devez mettre ensuite une virgule. Et ensuite, vous mettez l'article « le », l'article défini « le ». Et ensuite, la date à la française. Donc, le 23 juin 2000, qu'est-ce que j'ai écrit ici ? 2028. Bon, ça, c'est vous qui décidez. Mais ce qui est très important, c'est de respecter le format. C'est un format qui est différent dans chaque langue. Donc, voilà. Si vous voulez mettre seulement la date, c'est possible. Vous mettez « le » 28 juin 2035. Voilà. N'oubliez pas le « le ». Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Respectez bien aussi la position qui est importante. Et maintenant, on va regarder ici l'expéditeur. Pour l'expéditeur. Alors, vous voyez, là, j'ai pas mis d'éléments importants. Ce qui est important, c'est de mettre le prénom et le nom. Ensuite, vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone et votre e-mail. Tous ces éléments, donc le 1, le 2 et le 3, n'apparaissent pas de cette manière si vous écrivez un e-mail. Là, vous remplissez dans l'e-mail l'adresse e-mail du destinataire et c'est suffisant. Mais dans un e-mail, ce que vous allez faire, c'est que votre adresse, votre numéro de téléphone, vous allez le mettre en bas de l'e-mail sous la signature. Donc, ça, ce serait une différence entre la lettre et le courriel et l'e-mail. La différence entre le courrier et le courriel, voilà. OK, donc ensuite, on passe à un élément important qui est le numéro 4. Donc, vous voyez ici, là, je peux vous montrer ici, numéro 4. Là, claque. Donc, observez bien la position qui est plus haute, donc qui est vraiment au-dessus de la lettre, du corps de la lettre. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que l'objet, c'est une nominalisation. Donc, vous allez nominaliser quelque chose. Vous n'allez pas mettre une phrase complète, mais vous allez faire une phrase nominale. Je vais vous expliquer. Et puis, vous pouvez aussi ajouter la référence administrative du courrier. Si vous faites une lettre administrative, si vous répondez à quelque chose d'administratif, vous devez mettre vos références administratives. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, l'objet, il est également présent dans l'e-mail. Et le format sera le même pour l'e-mail et pour la lettre. Il faudra nominaliser. Donc, par exemple ici, candidature au poste de secrétaire médical. Vous voyez, le mot principal, pardon, est un nom. C'est candidature. Ce n'est pas une phrase. Vous ne pouvez pas écrire « je veux candidater au poste de… » Non, c'est candidature. Vous allez avoir des choses comme « réponse à votre e-mail », « demande d'information ». Donc, « demande », c'est le nom. Ce n'est pas le verbe « demander ». Ce n'est pas le verbe « je demande ». Non, c'est « demande ». Donc, n'oubliez pas que vous devez nominaliser. Vous devez mettre un nom pour l'objet. Alors, ensuite, on a le numéro 5. Donc là, vous voyez ici, j'ai écrit « Monsieur Châtain ». J'ai inventé un nom. Donc, déjà, observez la position. La position, elle est… il y a un espace entre le nom de la personne, donc « Monsieur Châtain » et le reste de la lettre. Vous pouvez aussi mettre un alinéa, donc mettre un espace juste avant. En fait, pour la présentation de la lettre, il y a des personnes qui vont préférer sauter une ligne. Donc, vous voyez, moi, par exemple, j'aime bien sauter des lignes pour chaque partie. Il y a des personnes qui vont préférer mettre un alinéa, donc un petit espace devant chaque partie. Et il y a des personnes qui vont mettre à la fois l'espace entre les paragraphes et devant chaque ligne. Bon, voilà. Alors, c'est comme vous voulez. Ça, ce n'est pas important, mais ce qui est important, c'est de bien structurer le courrier. Et je vous conseille, oui, de sauter des lignes entre chaque paragraphe. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a dans chaque paragraphe. Donc, hop. Donc, la formule d'appel, ça s'appelle une formule d'appel. Vous pouvez mettre. Alors, quand vous ne connaissez pas le destinataire, vous ne savez pas si c'est un homme, si c'est une femme, vous ne savez rien. Vous devez écrire Madame, Monsieur. Et vous commencez par Madame, pas par Monsieur. C'est la politesse. Vous mettez une majuscule. Vous mettez une virgule. Après chacun. Si vous savez si c'est un homme ou une femme, vous mettez directement Monsieur. Ou si c'est une femme, Madame. Si vous connaissez le nom de la personne, vous pouvez l'ajouter. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Ici, je connais le nom de la personne, Monsieur Chatin. Donc, je peux écrire Monsieur Chatin. Si c'est une personne importante, il est intéressant aussi d'écrire le poste. Donc, Madame la directrice, Monsieur le président. Voilà. Moi, personnellement, je simplifie et je mets soit Madame, soit Monsieur, soit Madame, Monsieur. Voilà. Je ne mets ni le nom, ni le poste, enfin, ni le titre de la personne. Mais après, voilà. C'est vous qui décidez. Tout est possible à ce niveau-là, mais respectez bien la présentation. Voilà. Je l'ai mis, hein. Attention à la présentation. Ensuite, le numéro 6. Voilà. Vous voyez le numéro 6. Il est là. Donc, là, c'est le début de la lettre. Qu'est-ce qu'on va faire au début de la lettre ? Au début de la lettre, on va expliquer pourquoi on écrit cette lettre. C'est très important. C'est une sorte d'introduction qui va expliquer votre objectif. Bien sûr, vous l'avez mis dans l'objet, mais ici, vous pourrez être un petit peu plus précis. Et puis, on va utiliser, donc, des références. Donc, suite à notre entretien de... Et là, vous mettez la date de l'entretien. Donc, je vais vous donner un exemple. Suite à notre entretien de mardi dernier. Mais ce n'est pas très précis. Donc, de mardi 9 avril. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi mettre l'année. Ça dépend de la raison pour laquelle vous écrivez et si ça date d'il y a longtemps. Entretien. Bon, c'est un entretien. Entretien, c'est quand vous avez une discussion avec quelqu'un. Donc, ça peut être un entretien téléphonique, un entretien direct. Voilà. C'est une discussion. Donc, vous faites suite à cette discussion. Donc, vous donnez une réponse. Ou vous... Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Suite à notre entretien de mardi 23 avril. Je me permets de vous recontacter. Parce qu'on a déjà parlé. Donc, je vous recontacte. Pour. Pourquoi ? Pour vous demander si vous avez pris une décision concernant... Blablabla. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ce type de phrase vous permet d'introduire l'objet de votre lettre. Je vous en ai mis d'autres. Vous choisissez celle que vous préférez ou celle qui s'adapte le mieux à votre situation. en référence à votre lettre du 23 avril dans laquelle... C'est un pronom relatif composé. Dans laquelle vous me proposiez... Ça, c'est l'imparfait. Dans laquelle vous me proposiez un poste de directrice. Je me permets de vous solliciter pour... En réponse à votre lettre du 23 juillet, je... Je fais suite à votre lettre du 25 mars. Je vous écris à propos de ma commande numéro 350. Oui, ça peut aussi être par rapport à une commande ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc, servez-vous. Prenez celle que vous préférez. Et ensuite, on continue. On passe ensuite au numéro 7, qui est le bloc le plus important de la lettre. Et dans ce bloc-là, vous allez expliquer la situation. Donc, vous allez donner des détails. Vous allez donner... Toutes les informations importantes nécessaires à la compréhension de la situation. On peut dire que la première partie, c'était l'introduction. Et puis, au numéro 7, on va vraiment bien expliquer en détail. Donc, si vous avez un problème avec un colis, si vous avez... Vous expliquez tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai écrit pour vous. Donc, vous donner des explications. Il est important d'utiliser des connecteurs. Donc, des connecteurs, ce sont ces petits mots qui vont vous permettre d'avoir un discours organisé. Qui vont exprimer la cause, la conséquence, l'opposition, la concession, le but. Tous ces petits mots. Et puis, tout d'abord, c'est pourquoi, c'est ainsi. On en a beaucoup, beaucoup. Ça, on les étudie dans mon école Planète Français. On étudie chaque catégorie de connecteurs. Mais je suis sûre que vous en connaissez déjà. Donc, faites très attention à bien les utiliser. Mais pourtant, cependant, c'est ainsi. Voilà, tous ces petits mots qui permettent d'avoir un discours organisé. Et puis, ensuite, vous donnez les faits. Enfin, pas ensuite. Dans ce paragraphe, vous donnez les événements, les faits. Et pour cela, on va souvent utiliser l'imparfait et le passé composé. Parce que vous allez expliquer quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, l'imparfait et le passé composé, il faut bien les connaître. Ça aussi, on les étudie dans mon école PlanèteFrançais.com. Vous aurez toutes les informations si vous voulez rejoindre mon école. On étudie ça en détail parce que c'est souvent un problème pour la majorité des étudiants. Mais l'imparfait, ce sera pour la description de la situation et le passé composé pour les événements qui sont arrivés, qui se sont passés. Donc, les deux sont importants. Exemple, j'ai bien reçu mon colis le 28 mars. Donc là, c'est le passé composé parce que c'est l'action de recevoir, l'événement de la réception. J'ai bien reçu mon colis le 28 mars dernier. Dernier. Donc là, j'utilise l'imparfait pour la description, la situation. Il était comment ? Il était endommagé. Endommagé, ça veut dire qu'il n'était en mauvais état. Il était cassé. Il n'était pas en bon état. Et dans ce paragraphe, vous pourrez aussi donner, si nécessaire, votre opinion et votre ressenti avec des mots comme « je suis déçu », « je ne peux pas accepter cela », « c'est inacceptable ». Bon, là, j'ai fait une gradation, là, je suis déçu et puis « c'est inacceptable », là, c'est un peu fort, vous êtes vraiment en colère. Voilà, donc pour l'opinion, le ressenti, à vous de voir aussi pour le vocabulaire. Et puis, une fois qu'on a d'abord introduit la situation, expliqué en détail la situation, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une demande. On va demander quelque chose. En général, on écrit une lettre pour demander quelque chose. Alors, c'est pourquoi « de ce fait » ou « de ce fait » de prononciation. Vous voyez, ça, ce sont des, par exemple, des exemples de connecteurs. C'est pourquoi « je vous prie de bien vouloir » plus un verbe à l'infinitif. « Je vous prie de bien vouloir me rembourser ». Donc, vous faites une demande polie. « Je vous prie de bien vouloir ». Vous restez très polie et c'est la meilleure, c'est une des meilleures formules pour faire une demande. « J'ai le regret de… » « J'ai le regret de vous informer que je ne peux pas accepter cette proposition ». Vous voyez ici, on va utiliser un infinitif après, comme pour la première proposition. Ensuite, « J'aimerais que vous… » plus subjonctif. Ben oui, parce que quand on a le verbe aimer, c'est le subjonctif. « J'aimerais que vous me remboursiez. » « J'aimerais que vous me donniez plus d'informations. » Donc, il faut connaître ici le subjonctif. « J'aimerais savoir s'il serait possible de… » « Là, j'ai mis le conditionnel pour être plus poli. » Vous pouvez utiliser le présent. « J'aimerais savoir s'il est possible de… » « D'obtenir un remboursement, par exemple. » « Ou s'il serait possible de vous rencontrer rapidement, prochainement. » Voilà, donc, « Le conditionnel, c'est mieux ici. » « J'aimerais savoir s'il serait possible que vous me remboursiez. » « D'obtenir un remboursement, par exemple. » Voilà, donc vous voyez que pour faire une demande, il y a des formules précises avec des temps précis. Il faut que vous puissiez bien utiliser ces temps et bien conjuguer. Si vous utilisez les mauvaises formules et si vous ne conjuguez pas bien, votre lettre formelle ne sera pas réussie. On continue. On a fait le plus important, mais il faut terminer maintenant. Donc, ensuite, après la demande, qu'est-ce qu'on va avoir à votre avis ? Donc, dans cette dernière partie, on va voir les conclusions et les formules de politesse. Les fameuses formules de politesse qui vous font peur. Alors, pour la conclusion, souvent, vous faites une confusion entre ces deux formes. Donc, écoutez bien, c'est important. « Je vous remercie de » plus infinitif présent, c'est une demande. « Je vous remercie de » plus infinitif passé, c'est un remerciement. Et souvent, vous voulez faire un remerciement et vous faites une demande. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, concentrez-vous. Regardez, « Je vous remercie de m'envoyer un nouvel exemplaire le plus vite possible. » Là, c'est une demande. Ça veut dire que je vous demande de m'envoyer un nouvel exemplaire. Vous avez l'infinitif présent. C'est l'infinitif normal, on va dire, celui que vous connaissez bien. L'infinitif passé, c'est un temps composé. Vous avez l'auxiliaire à l'infinitif et le participe passé après. « Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ma lettre. » Pourquoi c'est l'infinitif passé ? Parce qu'on remercie la personne pour quelque chose qu'elle a fait avant, qu'elle a déjà fait. Donc, on utilise l'infinitif passé. « Je vous remercie d'avoir pris, d'avoir envoyé, d'être venu. » Voilà. Et puis, les formules de politesse, eh bien, dans l'attente d'une réponse, « Je vous prie d'agréer, monsieur. » Alors là, j'ai mis « monsieur ». Mais, attention, il faut regarder votre lettre. Donc, si ici, dans la formule d'appel, vous avez mis « monsieur », vous mettez « monsieur ». Si vous avez mis « madame, monsieur », il faut répéter « madame, monsieur ». En fait, ce que vous avez mis ici, vous le répétez exactement. Par exemple, si c'est « monsieur le président », eh bien, vous écrivez exactement « monsieur le président » ici. Donc, « Je vous prie d'agréer, monsieur chatin, l'expression de mes salutations distinguées. » Vous pouvez aussi trouver « je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. » Alors, ça, je l'ai rencontré, mais je trouve que, je pense et je suis certaine que l'expression de mes salutations distinguées est mieux. Donc, la formule complète. Donc, il suffit de la mémoriser par cœur et d'utiliser toujours la même. Vous en avez d'autres, mais il n'est pas nécessaire de les connaître. Il suffit d'en connaître une seule. Par exemple, il y a des personnes qui vont utiliser « sentiments » à la place de « salutations », mais « sentiments distingués » au lieu de « salutations distinguées ». C'est controversé, c'est plus compliqué d'utiliser les sentiments. Les salutations, c'est plus facile, plus simple. Et pour celles-ci, tout le monde est d'accord. Donc, préférez utiliser celles-ci. Ensuite, « veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes cordiales salutations ». C'est un autre exemple. Donc, c'est « soit ça, soit ça », mais pas les deux, d'accord ? « Veuillez agréer » ou « je vous prie d'agréer ». Vous pouvez également finir avec « cordialement » ou « bien cordialement », l'un ou l'autre. Donc, c'est « soit ça », « soit ça », « soit ça », « soit ça ». Vous choisissez. On a pris l'habitude dans les e-mails, qui sont censés être des courriers plus rapides, d'utiliser « cordialement » et « bien cordialement » pour finir un e-mail. Et puis, finalement, petit à petit, on a utilisé ça aussi dans les lettres, les lettres manuscrites ou les lettres tapées. Voilà, donc vous pouvez maintenant utiliser ça dans toutes les situations. Voilà, donc c'est vous qui voyez, c'est le que vous préférez utiliser. Pour une lettre de candidature à un travail, on a tendance à utiliser des formules de politesse un peu plus complètes. Après, pour les autres types d'e-mails, on peut aller plus rapidement avec ça. Ou les lettres, les autres types de lettres, on peut aller plus rapidement avec ça. Et puis, on finit avec la signature « où votre nom ? ». Alors, regardez la position. Vous voyez que c'est en bas à droite. Vous pouvez le mettre un peu plus à gauche si vous voulez, mais vous pouvez écrire le nom, votre nom. Si votre nom, je vous explique la logique, si votre signature est illisible, ça veut dire qu'on ne peut pas lire votre nom dans la signature, il est préférable de signer et ensuite, dessous, vous voyez, d'écrire votre nom en plus. Si, comme cette personne, la signature est très lisible, il n'est pas du tout nécessaire d'écrire le nom en dessous. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Essayez de bien mémoriser toutes les expressions que je vous ai apprises. Et si vous voulez travailler encore plus, vous pouvez rejoindre mon école de français en ligne, planetefrancais.com. Vous aurez toutes les informations pour apprendre en autonomie, à votre rythme, niveau par niveau, avec des certificats, la grammaire et le vocabulaire avec des exercices, des leçons, des leçons vidéo, des fiches. Je réponds également à toutes vos questions et vous pouvez aussi faire des cours avec des profs pour pratiquer l'oral, donc des cours de conversation. Vous travaillez à la fois l'écrit, l'oral, la grammaire, le vocabulaire. Voilà, toutes les informations sur planetefrancais.com ou bien vous pouvez me contacter pour avoir plus de détails. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501